Ce matin, on se réveille avec une déception totale. Le jardinier qui s'occupe du nettoyage du site La Viage Noire est venu m'appeler ce matin pour me dire que voilà, on a vandalisé la statue de La Viage Noire. Quand je suis venu ce matin, je constate que la statue n'était plus dans la niche, comme d'habitude. Elle était déposée ici, là il y avait un tas de fleurs, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Et là vous avez pris la décision de fermer le site ? D'abord le matin, à 5h du matin, j'ai appelé la gendarmerie qui est venue aussitôt, vers 7h du matin, vers 7h, parce que moi j'étais en train de présider l'Eucharistie, ils sont venus, ils ont fait les constats. Et puis, ils ont fait un peu le tour de la concession pour voir un peu ce qui s'est passé. Donc à part la statue, il y a aussi la croix qu'on a cassée aussi, la croix du Jubilé qui est là devant l'Église qu'on a cassée aussi. Donc là j'ai appelé l'évêque, l'évêque m'a demandé de fermer momentanément le site, en attendant que les autorités viennent faire le constat de ce qui s'est passé. Voilà, merci. On imagine que vous êtes amère, mon père. Pardon ? On imagine que... On est déçu, on est déçu, on est déçu, pour vivre tout ce qui se passe un peu au niveau de notre idiocèse, que les gens puissent avoir le courage d'aller profaner les lieux saints, les lieux où se passe, les lieux de culte. Voilà, ça on est un peu déçu et choqué, quoi. Vous avez une idée du montant du préjudice, mon frère ? Non, non. Je n'ai pas une idée sur ça. Ici c'est la première fois ? Ici c'est la première fois, c'est la première fois que...